Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h de ce vendredi 9 septembre 2016. Voici tout de suite les principaux titres. Santé Axis, le tout nouveau système informatique qui révolutionne la santé à Djibouti, mise en service par la CNSS. Et Proche-Orient, Israël a construit un mur géant sur la frontière avec Gaza. Merci à vous de nous rejoindre. Nous débutons ce journal par une page Diplomatie. L'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, a présenté ses lettres de créance au président somalien Hassan Cheikh Mahamoud. Lettre de créance qui lui a été remise par les chefs de l'État qui l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti à la République fédérale de Somalie. Avant d'être reçu par le président somalien, l'ambassadeur djiboutien en Somalie, Adel Hassan Aden, a été d'abord reçu par le Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères parlant somalien, Abdoulou Roulier, avant d'être reçu par le présidentiel et par le chef de l'État somalien. Une chérémonie de fonds de formation en langue anglaise a eu lieu hier au corps Amar Aline, quartier général de la garde républicaine. Il s'agit en effet de la cinquième année consécutive où les éléments, les différents corps de forces armées et de sécurité bénéficient d'une formation en langue anglaise. Une formation qui a eu lieu chaque année au centre d'apprentissage des langues au camp de Amar Aline. Ainsi, une dizaine de jeunes soldats issus de la garde républicaine, côtières, pénitentiaires et de la gendarmerie, suivent chaque année durant neuf mois de suite cette formation en langue anglaise approfondie, qui est un projet initié par la direction de la sécurité nationale et financé par le consulat britannique à Djibouti. Cette formation a profité en stagères issues des institutions de défense et de sécurité nationale. Lors de son intervention, à la cérémonie présidée par le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, l'attaché militaire britannique, le colonel Mike Scott, a indiqué que l'ambassade britannique et le ministère Djibouti des Affaires étrangères continuent de travailler ensemble pour maintenir la tenue de ces formations en langue anglaise pour les différents corps de défense et de sécurité de Djibouti. Et de son côté, le directeur de relations bilatérales et militaire des Affaires étrangères, Yassine Hussain a indiqué que le ministère ne ménage aucun effort pour contribuer à collaborer avec les différents partenaires dans ce sens. On l'écoute. Monsieur le directeur général de la sécurité nationale, Monsieur le colonel, je parle d'état-major de la garde république laine, Monsieur le représentant de l'ambassade britannique, à l'accrédité à Djibouti, Monsieur les autres représentants des différents états-majors, des différents corps qui sont présents ici, Monsieur le stagiaire, Je voudrais d'abord saluer le travail de la garde républicaine qui a depuis déjà quelques années pris cette initiative importante pour permettre à ses représentants ou à ses officiers ou sous-officiers d'être fermés en langue anglaise. Et je voudrais également saluer aussi l'association des autres forces de Djibouti qui se sont jointes à cet effort pour permettre à leurs membres aussi d'apprendre la langue anglaise. Je voudrais également maintenant féliciter tous les stagiaires et ces différentes formations. L'attaché de défense de Grande-Bretagne nous a dit que cela se faisait déjà depuis quelques années. Nous espérons que cela également continuera pour les prochaines années car Djibouti, depuis des années déjà, est impliqué dans le maintien de la paix et de la sécurité dans notre région et dans toute l'Afrique en général. Et pour cela, nous avons besoin de soldats, des militaires, des représentants des autres forces de sécurité qui soient capables d'intégrer ces différentes forces que Djibouti projette à l'extérieur et qui soient capables de communiquer avec les pays hauts, les pays qui les accueillent avec les populations de ces pays-là. Donc, je voudrais vous encourager à faire plus d'efforts. L'apprentissage de l'anglais ne s'arrête pas à la fin du cours. Elle doit continuer et doit se faire de manière quotidienne. Sinon, une langue se perd aussi facilement qu'elle a été apprise. Je voudrais dire quelques mots en anglais. Je voudrais vous remercier et vous remercier à continuer votre efforts à apprendre cette langue importante qui, en fait, a become, pour quelques centuries déjà, une langue internationale, une des langues mondiales que tout le monde doit apprendre si vous voulez être en contact avec d'autres personnes. Donc, je voudrais vous encourager à continuer vos efforts à apprendre cette langue et aussi à être très open-minded et à continuer ce type de travail. Merci. Et clôturant la série des interventions, le directeur général de la Sécurité nationale, Hassel Saïd Khévé, a soulevé l'importance de cet apprentissage de la langue anglaise pour les éléments notamment des forces de défense et de sécurité de la République de Djibouti. On écoute. Je m'adresse particulièrement aux stagiaires militaires qui ont pris part à cette formation qui vise notamment à renforcer la maîtrise et l'amélioration de la connaissance dans cette langue devenue indispensable à la communication et à l'accomplissement d'une mission quotidienne. Vous venez de différentes institutions afin de tirer profus de l'enseignement de cette langue qui vous a permis de vous familiariser avec un certain nombre de notions qui vous étaient inconnus jusqu'à ce jour et aujourd'hui, vous vous exprimez avec facilité et aisément dans cette même langue. Aussi, je vous demande de continuer à pratiquer cette langue au quotidien et dans le lieu de vos affectations dans la mesure du possible afin que vous ne perdiez pas vos connaissances acquises durant la formation. La création de ce centre de langue avec l'installation d'un laboratoire équipé d'ordinateurs et d'autres matériels sophistiqués constitue un atout important pour la carrière de l'ensemble des stagiaires et a été rendu possible grâce au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et à l'ambassadeur britannique. Toujours au niveau du lieu national, dans le cadre des efforts visant à l'amélioration de l'apparence de la ville de Djibouti et sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de la ville de Djibouti, le deuxième arrondissement en collaboration avec l'office de la voirie de Djibouti et les éléments de la police nationale poursuivent toujours les opérations de libération des voies publiques. Cette opération a débuté au début du mois du ramadan dernier au quartier de Haramouz, suivi du boulevard de Gaulle ainsi que la route d'Arta aujourd'hui se fait autour du quartier 7 où les épaves de véhicules étaient dégagées et transportées par des engins de l'OVD sous la supervision du sous-préfet du second arrondissement, Abdi Hassan Ahmed. La sécurité étant assurée par les éléments de la police nationale. Il est à noter qu'en plus les épaves, les bidons-villes, les locaux des garages construits illicitement ainsi que le matériel et les tables utilisées par les restaurants ambulants et les vendeurs de cartes ont été détruits pour libérer les voies publiques selon le sous-préfet du second arrondissement, Abdi Hassan Ahmed. C'est par le préfet du Djibouti qui nous permet de nettoyer la ville du Djibouti. Tous ceux qui nuisent l'environnement et abîment l'ambulation de la ville ne seront tolérés en aucun cas. Tous les restaurateurs, les gargottiers, les épaves, les garages ambulants, les vendeurs et vendeuses de cartes, tous ceux qui exploitent des activités ambulantes sur la voie biblique seront enlevés. Nous demandons à se conformer à la réglementation de l'état de prendre en location des logements afin de mieux exercer leur activité. Ils devront se réplier dans des locaux, se conformer à la réglementation de l'état et ne pas abîmer la voie publique. Nous remercions l'OVD, l'Office de la Voirie et la Police Nationale de leur appui, de leur présence permanente. Et c'est grâce à ce service que nous avons entrepris de vastes opérations qui ont produit beaucoup de résultats palpables. Et concernant le dossier de cette édition, nous allons parler de santé. Dibouti connaît en ce moment une mini-révolution dans le domaine de la santé et pour cause où la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a mis en service le tout nouveau système informatique AXIS. Il permet le suivi sanitaire de chaque patient dès sa naissance ou du moins de ses premières admissions dans une structure hospitalière de la CNSS. Un grand pas comme nous le montre ce reportage pour les médecins traitants comme pour les patients. Pour se soigner au centre de soins de la CNSS, il faut suivre un itinéraire. Tout commence ici, où les patients présentent leur carte d'assuré sociale et un bulletin de soins. C'est ce que fait Hadar, un jeune salarié qui est venu pour une consultation. Après présentation de ses documents, un numéro d'ordre lui est attribué, comme pour tout patient, à son arrivée au centre de soins. Ce qui lui permet d'accéder au centre de triage. Hadar est reçu à ce niveau par un infirmier-major. C'est la première étape de la consultation du jeune homme où un premier diagnostic est établi par les techniciens de santé. Le cas de Hadar doit ainsi être établi par les patients qui ont été établi par les patients qui ont été établi par les patients. Il doit ainsi être traité par un médecin. Mais d'abord, il doit passer au centre de documentation où sont disponibles les fichiers de l'ensemble des salariés. Après une ultime vérification, Hadar accède au cabinet du médecin. C'est là que le système Axis entre vraiment en scène. Hadar remet sa carte d'assuré sociale au docteur Mohamed Omar. Grâce à Axis, le médecin reçoit en un clin d'œil toutes les données médicales du patient. Avec Axis, le médecin peut connaître tous les antécédents médicaux de son patient. En effet, dans ses logiciels sont enregistrées toutes les données portant sur les consultations antérieures, à savoir les suivis pour une maladie chronique, les analyses et les diagnostics des médecins consultés ou les traitements prescrits. Une main d'information qui facilite le travail des médecins pour un diagnostic plus rapide et un suivi médical plus approprié. Ce qui fait d'Axis un outil moderne, fiable et désormais indispensable aux médecins. C'est un logiciel de gestion médicale, numérique, qu'on a acquis il y a un an. Et ça facilite énormément la prise en charge des patients. En fait, avant, le dossier était un dossier physique. Là, la différence, la technologie nous le permet, que c'est un dossier numérique. Par exemple, les patients qu'on vient de voir tout de suite, il suffit que je mette son nom, j'ai toutes les informations. La dernière ordonnance qu'il a eue, la dernière date à qui il est venu en consultation, la discussion avec qui il a eue le médecin, l'examen, l'interrogatoire et l'examen du médecin. J'ai la possibilité, par exemple, de demander des examens radiologiques via les logiciels. J'ai la possibilité de demander des bilots biologiques via les logiciels. Satisfaction des médecins, mais aussi des patients comme Radal, qui estiment à juste titre qu'avec ces systèmes, ils sont mieux suivis. La suivi de patients, ça s'est bien amélioré au niveau informatique. Là, le docteur m'avait créé un dossier de suivi médical que tous les docteurs de la CNSS pourraient consulter s'il est nécessaire. Donc ça change beaucoup de choses normalement sur le traitement du patient. Le système AXIS couvre tous les centres de soins de la CNSS. Ainsi, le logiciel est également disponible au centre de soins de ou sans soigner les familles désassurées, c'est-à-dire les enfants et les épouses. Tous les médecins du centre disposent du logiciel. Un programme qui fait toute la différence dans les suivis de la grossesse et soins gynécologiques et surtout pédiatriques. Ainsi, par exemple, les pédiatres peuvent suivre l'état de santé des bébés de leur naissance ainsi que leur évolution sur tous les plans et particulièrement le développement psychomoteur. Les pédiatres peuvent suivre l'état de santé des bébés de la CNSS. Ces pédiatres peuvent suivre l'état de santé des bébés de leur inégalité des bébés de l'adamique. Ces pédiatres peuvent suivre l'égalité des bébés de la CNSS. Tout ce qui a fait la l'écrivaine des bébés de la CNSS. Par exemple, ils veulent avoir dététércés, ils se trotentent des épaules qui, ils se trotentent des bébés de l' testat de la CNSS. Ils veulent vraiment dire que l'écrivain des bébés de l'écrivain. Depuis l'acquisition par la CNSS du programme Axis Santé, qui est une première dans les pays, les prestations des soins des assurés sont indéniablement améliorées. Pour la CNSS, Axis, c'est l'outil moderne au service des soins des qualités. Autre actualité nationale, la Fondation de Douana Zakat a procédé ce matin à la distribution de la deuxième tranche de cotisation du parrainage Kalafa dans la capitale, à l'école de la Sagesse. Le chef du programme du parrainage des orphelins, Adel Hussein, a présidé la cérémonie de distribution en présence des proches collaborateurs ainsi que des représentants des enfants orphelins enregistrés auprès de cette fondation en charge de la collecte de la Zakat et du programme du parrainage. Que sont 18 orphelins ont bénéficié de ce geste et chaque enfant a reçu un montant de 15 000 francs offert par l'ONJ Sharjah Charité International, qui est le bras humanitaire du gouvernement de Sharjah et des Émirats arabes unis. Le chef du programme du parrainage des orphelins, Adel Hussein, a profité dans une intervention de se remercier les bailleurs de fonds pour ce geste généraux qui contribue à alléger les souffrances des orphelins. Rappelant que le chef de l'État a créé la fondation Douana Zakat par un décret présidentiel en 2004 en vue de relancer le pilier de la Zakat de l'Islam dans le cadre des efforts du gouvernement de la lutte contre la pauvreté. Le secrétaire d'État à la Jeunesse, en collaboration avec l'Institut supérieur de recherche, a lancé hier jeudi une séance de sensibilisation sur la sécurité alimentaire au CDC de Wahle Daba. Cette séance de formation, sous la conduite du Dr Fatouma Mohamed Aboulatif, directrice de l'Institut et experte en microbiologie, qui a profité de plusieurs formes de ce quartier et lancée en présence du chef de service du CDC, Loukia Hassan, du directeur du CDC. Selon le Dr Fatouma, l'objectif principal de cette réunion est de sensibiliser les populations sur les facteurs à risque gastro-antirrite et autres intoxications liées à l'inocuité alimentaire et l'absence d'hygiène. Pour le Dr Fatouma, il s'agit de prévenir et d'assurer les consommateurs contre une alimentation impropre. Cette initiative de portée hautement symbolique, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs millénaires de développement durable, se poursuivra à travers les autres CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. Nous sommes vendus dans le restaurant et sur les places publiques afin d'assurer la traçabilité et le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Nous présentons aussi ce thème afin d'assurer la protection des consommateurs contre les produits alimentaires impropres afin de réduire la prévalence des maladies d'origine alimentaire. Le ministère de la Santé lutte depuis quelques jours déjà contre une épidémie de diarrhée qui sévit dans notre pays. Le ministère de la Santé a engagé de gros moyens matériels humains et des médicaments nécessaires pour juguler cette épidémie. Des équipes du ministère sont mobilisées au PK12, Sadjura et au Bok, où une action d'envergure a été menée pour lutter contre l'épidémie de diarrhée. Et nous allons, bien sûr, des actions similaires seront aussi menées sur les zones où on constate une recrudescence de cette maladie à partir de demain. Et bien, nous passons à l'actualité internationale. Israël construit un mur géant sur sa frontière avec Gaza. Un mur géant construit par Israël à la frontière avec la bande de Gaza. Ce mur géant sera en partie souterrain. Les travaux ont débuté. Israël veut se protéger d'attaques palestiniennes à partir de tunnels. L'armée et le ministère israélien de la Défense n'ont fait aucun commentaire. Salah al-Bardani, le porte-parole du Hamas. Le peuple palestinien et la résistance peuvent surmonter tous les obstacles construits par l'occupation. La résistance est créative et avancée et ne se soucie pas des procédures de l'occupant. Le mur devrait être équipé de capteurs et faire une soixantaine de kilomètres de l'an. Concernant les élections municipales qui devraient avoir lieu depuis octobre, le processus a été stoppé à cause de rivalités au sein de factions rivales. Ce devaient être les premières élections depuis dix ans en Cisjordanie et à Gaza. Enfin, dans le même temps, la Russie a annoncé une future rencontre entre dirigeants palestiniens et israéliens à Moscou pour des entretiens bilatéraux. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons retrouver Nagat Fouad pour le focus dans quelques instants. Mais avant, l'appel à la prière d'Al-Ast nous retrouvons juste après. Ce focus avec Nagat Fouad. Bonjour Nagat. Bonjour. Nous allons nous diriger en Arabie Saoudite, notamment dans la grande ville de la Mecque, où se prépare le grand pèlerinage. Effectivement, les hôpitaux saoudiens se tiennent prêts à recevoir les pèlerins en cas de catastrophe lors des grands pèlerinages de la Mecque, qui va débuter samedi, c'est-à-dire demain. Riyad a dû renforcer la sécurité du hajj après un gigantesque busculade mortel l'an dernier. Donc, près d'un million et demi de fidèles sont arrivées à la Mecque dès jeudi pour accomplir le hajj, le grand pèlerinage musulman qui commencera samedi 10 septembre, l'année de cette année. Il avait été en fait, l'année dernière, il avait enduit par une busculade ayant fait près de 2297 morts parmi les fidèles selon les données compilées à partir des bilans fournés par le gouvernement à l'étranger. Donc, pour éviter une nouvelle catastrophe, l'Arabie saoudite s'est préparée. Après, elle s'est préparée et les hôpitaux également à recevoir un nombre conséquent de pèlerins cette année, dont 25 à la Mecque. Et dans le second sujet, nous allons parler, bien sûr, de la Corée du Nord qui construit un nouvel essai nucléaire, exactement. Effectivement. Donc, le régime nord-coréen a confirmé avoir procédé un cinquième essai nucléaire aujourd'hui le plus puissant à ce jour selon la Corée du Sud. Donc, un siisme de magnitude 5,3 a été détecté tout près du site de Pinyangang réalisé lors des tests. Donc, la Corée du Nord a annoncé en fait aujourd'hui même avoir mené un essai nucléaire après la détection dans la journée, dans la matinée de l'agence centrale de presse du Corée. Nos scientifiques nucléaires ont mené un essai nucléaire sur leur terrain. Merci, Nelad, pour toutes ces explications. Nous espérons que cette année, le grand pèlerinage se déroulera dans de bonnes conditions et sans incidents. Merci à vous, donc, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Focus. Excellent après-midi. A toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501